Bonjour, alors je reviens direct avec une nouvelle vidéo comme je suis prête donc je vous fais my American haul comme marqué en haut voilà donc j'ai pas gardé les poches des magasins parce que ça servait à rien enfin moi je les connais, j'aurais du les garder pour vous mais ça servait à rien que j'encombre ma valise qui était déjà bien pleine oui c'est moi donc je suis allée à Ulta, Target à Walmart mais à Walmart j'ai rien acheté en fait et à Sephora donc qu'est-ce que j'ai pris ? on va commencer par tout ce qui est Drugstore et on fera après Sephora alors j'ai craqué sur les fonds de teint vous me demandez pas pourquoi alors j'ai 17 fonds de teint d'ouvert ce qui ne sert strictement à rien, on est bien d'accord mais j'ai 17 fonds de teint d'ouvert donc je pense que je vous ferai une vidéo sur tous mes fonds de teint comme ça ce sera plus simple voilà alors donc on va commencer par les fonds de teint parce que je dis ça donc j'ai pris un fonds de teint d'autrangéna parce que je ne l'ai pas vu en France et je sais qu'il y a deux fonds de teint dont tout le monde parle donc il y a le celui dont je... voilà on parle moins de celui-là c'est pour ça que je l'ai pris d'ailleurs donc c'est le Notre Jeunesse Clean Clear World Free Makeup Micro Clear Technology donc il se présente comme ceci donc vous avez 30 ml donc il paraît tout petit en fait mais il est vraiment tout petit par rapport à ma main je vous montre comme ça j'ai une main normale voilà que j'ai pris donc dans la teinte Natural Ivory 20 donc il se présente comme ça avec un bouchon et vous devez juste ouvrir donc je l'ai énormément mis quand j'étais là-bas parce qu'il a une couvente super légère mais il... comment dire j'arrive pas il unifie bien votre peau j'y arrive pas aujourd'hui je suis désolée il unifie bien votre peau et c'est pour ça que je le trouve juste génial donc moi j'ai pris celui-là comme je sais que beaucoup d'autres veulent l'autre Notre Jeunesse Clean Clear je suis avec le gros capuchon je sais plus le nom moi j'ai préféré prendre celui-là comme ça je pourrais vous parler de celui-là et les autres nous parlons des autres donc voilà j'ai pris deux fonds de teint de chez Revlon donc deux photos AD voilà donc en premier j'ai pris Nude voilà qui est la teinte numéro 4 et j'ai pris Shell la numéro 3 qui est la plus claire qui existe et finalement Nude me va mieux parce qu'en fait quand je l'avais mis comme ça je sais que vous voyez je l'avais mis à la lumière comme ça et j'ai regardé d'ailleurs j'ai même pas fait gaffe qu'il y avait des micro paillettes j'aime pas vraiment briller enfin ça dépend avec quel fond de teint et les micro paillettes j'aime pas ça dans le maquillage à part dans le rouge à lèvres ou dans les gloss enfin voilà mais dans les poudres et les fonds de teint je n'aime pas ça et je l'ai vu après alors que je le savais j'avais entendu Elsa Makeup le dire j'avais entendu d'autres personnes le dire mais non j'avais oublié une fois arrivé dans le magasin donc j'ai pris donc j'en ai pris deux et Nude me va mieux donc assez contente qu'une couleur plus foncée m'avait aimé je pense que c'est parce qu'on est en été alors que là vous voyez que j'ai une gueule toute blanche alors que j'ai pris quelques couleurs donc voilà après donc comme dans la vidéo précédente giveaway j'ai pris la palette Revlon donc que j'adore qui elle a eu un petit accident qui n'a pas aimé la chaleur sans faire exprès je l'ai en rentrant j'ai posé mon maquillage sur mon bureau et il y a eu un grand soleil lundi tout d'un coup et les fards ont fondu vous pouvez le voir là pardon là donc c'est pas extraordinaire mais bon c'est pas grave donc c'est une palette que j'adore vous pouvez voir l'intérieur comme moi je ne vous l'avais pas montré parce que c'était fermé mais je ne voulais pas vous montrer avant d'avoir fait mon haul donc voilà comment elle est que des couleurs claires et magnifiques qui servent d'highlighter comme je voulais après là j'ai gardé le packaging pour vous le montrer je ne sais pas pourquoi j'ai gardé ça mais bon bref c'est ma connerie j'ai pris un Babylips de chez Maybelline donc voilà le packaging donc les packaging changent par rapport à la couleur du Babylips enfin juste là il y a 6 teintes je crois et moi donc j'ai la Pink Punch et donc c'est des voilà comme ça je jette direct le truc c'est des baumes à lèvres comme ça et teintés pour certains pas tous voilà j'ai pris celui-là donc je vais vous faire un swatch si vous allez le voir car j'ai une luminosité pourrie à cette heure là voilà c'est un rose quand même un peu flash donc pas super portable mais très très joli et niveau comment on dit je vais le dire en anglais parce que je ne me souviens plus en France niveau donc crème enfin vous me comprenez je pense il est génial je le trouve et pour terminer j'ai pris un truc que je regrette d'avoir acheté franchement franchement je regrette d'avoir acheté ça c'est les nouveaux cover girl donc c'est leur duo donc c'est les blast flip stick où vous avez deux couleurs alors le principe c'est que vous prenez la première couleur donc qui est la plus foncée que vous mettez sur toutes vos lèvres et après juste au milieu par exemple ou pour juste éliminer en fait le rouge à lèvres vous prenez l'autre le truc c'est que ça marche pas ça fait un truc dégueulasse en tout cas j'ai essayé et ça fait un truc dégueulasse par contre niveau coloration et pigmentation ça y va je vais vous faire un swatch sur ma main je l'aurai pendant deux jours pour tout vous dire même avec mon huile démaquillante Christian Dior et d'autres démaquillants ça tient super bien donc vous avez deux couleurs moi j'ai pris le duo tease donc 830 taquin en français voilà et donc la première couleur qui est un bordeaux un peu fuchsia magnifique donc il se présente comme ça là ça ressort rouge mais c'est bordeaux et vous avez un or un peu champagne un peu bizarre que je vous mets juste à côté donc ouais qui fait jaune vous voyez à la caméra mais c'est ce que ça fait en vrai ça fait un bon swatch et bien si vous allez aux Etats-Unis je ne vous conseille pas d'acheter ça mais alors vraiment pas pour le coup et j'ai pris ce que je voulais depuis longtemps que j'avais pas acheté la dernière fois et là je les ai revus j'ai fait le bon je les achète j'ai pris 5 Bouncy Blush de chez Maybelline oui 5 et il y en a un que j'ai pas pris et que j'aurais dû prendre parce que enfin voilà 5 donc je vais vous faire des swatchs direct je vous en parlerai de ces blushs même s'il y a plein de vidéos je vous en parlerai parce qu'ils sont géniaux donc le premier c'est Candid Coral donc le 30 voilà qui est juste magnifique alors je vais vous faire un swatch sur mon autre parce que c'est plus simple je pense alors je sais pas si ça va bien voir j'essaye d'en prendre alors il y en a qui disent qu'ils sont pas pigmentés pour moi c'est le blush avec lequel vous pouvez pas vous rater non mais c'est vrai à la base je voulais en prendre un pour le giveaway mais comme j'avais pris déjà avant de partir le blush MAC j'ai préféré garder le blush MAC donc voilà qui sont comme ça vous savez ils sont bizarre bon là il fait un peu parce que je l'ai beaucoup utilisé celui-là hop là et donc voilà ils sont une texture bizarre donc voilà Candid Coral vous allez me dire ils sont pas trop pigmentés mais là j'en ai pas mis énormément je vous ferai une vidéo avec plus de swatch et des photos voilà après vous avez le 15 rose pétale qui est un rose pétale pour moi un peu beige et lui il n'a pas aimé le voyage il a une texture trop bizarre depuis il a une texture trop crème d'ailleurs pour ce qu'il est et donc c'est très chiant il a comme tourné vous savez quand on dit quand le lait n'est pas bon on dit qu'il tourne voilà le blush est tourné hop là hop là je sais pas si vous allez bien voir enfin il est plus clair que Candid Coral c'est pas la même couleur mais bon après vous avez le 5 fresh pink qui est un rose truc qui a plus de normal un peu barbière ça dans la caméra mais il est plus clair que ça ils ont pas aimé vous avez pas aimé vous il a fait chaud d'ailleurs le jour donc là vous voyez plus qui est assez flash quand même alors le plus flash c'est donc le ah non c'est pas celui là non c'est celui d'après excusez moi mais je suis tombée après vous avez donc le vin pêche chatin qui est un pêche comme il se doit mais un pêche très foncé je trouve pour un pêche je dirais plus un pêche orangé ah vous voyez ça fait caca il a pas aimé je vais vous montrer ce que ça fait je sais pas donc vous voyez très flash comme vous pourrez le voir ils aiment pas la chaleur je pense qu'ils vont aller direct au frigo je pense qu'ils vont aller direct au frigo là parce que et après donc le 70 qui est op talma qui lui j'espère un peu plus résister ah il a un peu plus résisté normal c'est pas mon préféré donc il est techniquement le plus flash voilà voilà alors pour les bunchy blush donc les 5 après j'ai vu les faux tils Katy Perry donc j'ai craqué donc c'est de la donc la marque Aylure qui a fait avec Katy Perry des faux tils donc vous avez 3 paires différentes donc je vais vous les présenter donc vous voyez ceux qui sont faibles j'ai un autre non non qu'est-ce que j'ai foutu oui j'ai un j'ai inversé excusez-moi alors excusez-moi j'ai mon nez qui m'a gratté tout d'un coup alors vous avez les donc Sweet Pea donc les roses donc ils sont normaux je vous présente enfin il y en a ils font il y en a beaucoup mais vraiment fin tout petit donc ils sont assez jolis j'hésite avec ces œufs pour les mettre en premier mais bon non ça doit être ça donc voilà ils sont très rapprochés après vous avez les Oh Honey qui sont moins rapprochés et beaucoup plus fournis je ne sais pas si vous allez bien voir et en dernier vous avez les Oh My pas God Oh My God non c'est Oh My qui sont juste énormes non mais vraiment là ils sont rapprochés vous en avez mais 1 mon dieu c'est comme si vous aviez 4 couches de fossiles vous voyez comme ça et donc voilà donc voilà pour ces fossiles je vous ai donné les prix de rien parce que je m'en souviens en vrai les fossiles ils devaient être entre 3 et 4 à 5 dollars je ne sais plus les fonds de teint vers 6 dollars enfin je n'en sais rien et donc après je suis allée à Sephora je suis allée à Sephora il faudra juste pour 2 marques à la base pour la marque Anastasia et pour la marque Tarte donc je vais commencer par 3 où il y en a de moins c'est Anastasia donc Anastasia fait une gamme pour les sourcils donc fait des pouleaux des pas des mascaras mais des gels fixants enfin c'est une gamme géniale franchement pour les sourcils là j'ai gardé un peu la boîte parce qu'il s'est bien abîmée pendant le voyage j'ai aussi bien ouvert et bien voilà donc voilà la boîte Anastasia Beverly ça sous-sortait de la boîte voilà par contre c'est pas facile à ça et donc ça se présente comme ça je trouve ça trop mignon c'est une petite boîte juste avec le packaging est magnifique donc vous avez le A de Anastasia enfin voilà donc j'ai pris la medium brown qui est un point trop foncé mais c'est pas grave puisque vous pouvez mélanger les deux couleurs medium mask medium brown voilà et donc une fois que vous l'ouvrez vous avez votre petit miroir et vos poudres vous avez une poudre très foncée et une poudre plus grande donc vous voyez que je l'ai quand même bien utilisée c'est la seule j'ai complètement délaissé mon fard coquette de chez Mike alors complètement mais là enfin génial je trouve magnifique donc vous mélangez les deux si vous avez besoin ou alors juste une ou l'autre et vous avez votre teinte pour vos sourcils qui fait que c'est génial mais alors vraiment génial donc voilà après je suis allée au stand Tarte pour leur blush et j'ai craqué donc sur deux blush donc le premier c'est Amused et eux aussi ont du mal à sortir de leur truc le packaging est trop joli d'ailleurs à la base voilà donc Amused et donc lui c'est un rose quand même bien flash alors là il ressort violet je ne sais pas pourquoi mais je vous promets c'est un rose déjà quand vous voyez comment c'est fait à l'intérieur la poudre les détails c'est juste magnifique alors voilà ce qu'elle donne au doigt donc sur ma main ça va donner ça ça donne un poil plus clair mais pas grand chose il est juste mais magnifique ce blush j'en voulais vraiment un à la base et finalement le premier sur lequel j'ai craqué donc c'est Tipsy donc c'est le deuxième avec un packaging orange mais c'est un corail magnifique oh mon dieu c'est celui que j'ai le plus utilisé là-bas avec un bon petit blush donc voilà comment il est donc c'est un corail orangé magnifique donc là il ressort orange forcément la caméra ne ressort jamais des bonnes couleurs vous voyez je ne vous fais pas de donne-honneur je vous montre juste la couleur et c'est un rouge bien flash donc là vous avez Tipsy et là à mes verts donc voilà et tant que j'y étais j'ai hésité entre deux choses soit prendre la base à paupières mais des bases à paupières j'en ai Urban Decay Too Faced North ELF ELF qui est très bien je l'avais trouvé pas trop bien j'ai trouvé trop grasse mais finalement je m'y suis faite et du coup j'ai pris comme j'en avais trouvé j'ai pris le l'antiferme en teinte light alors je trouve la texture épaisse il vous en faut mais un micro franchement mais presque rien j'adore le packaging par contre de l'anti-cerne je trouve magnifique et alors quand vous avez ça je le trouve assez dur d'avoir en plus à sortir et au fond genre ça ça pour vos cernes pour un oeil on est d'accord pas les deux mais voilà et la couvrance c'est juste maximale hop là juste là et il est juste génial donc voilà c'est vraiment quelque chose que je vous conseille par contre si vous débutez non parce que c'est trop épais mais sinon donc j'étais avec mon amie et on passe au stand Urban Decay et elle c'est enfin c'est une addict au maquillage comme moi on est d'accord et on lui est passé devant et j'ai vu le l'anti-cerne en crayon de chez Urban Decay donc j'avais vu dans la vidéo de Hélène mon blog de filles dans mon son California Hall et je me suis dit il a l'air trop bien et tout finalement j'ai craqué dessus dans le magasin donc j'ai pris la taille CIA là je trouve ça trop marrant d'appeler ça CIA ou FBI enfin je trouve ça trop cool et donc je sais pas si c'est parce que c'est un anti-cerne ou casherne enfin bref je commence à les bloquer et donc il se présente comme ceci et voilà vous pouvez voir que je l'ai bien étivé il est très crémeux enfin je l'ai pas énormément étivé mais il est c'est un truc de fou donc c'est un anti-cerne qui pour moi ne s'utilise que d'une seule façon vous tapotez je vais vous montrer donc là j'ai fait mes deux petits traits donc vous voyez qu'il est très clair sur le premier je vais tapoter sur le deuxième je vais vous savez comme on applique je vais juste appliquer en frottant et donc l'autre je le tapote donc voilà les traits à la fin et on ne voit rien donc il faut tapoter parce que si vous tapotez ça cache parfaitement si vous étalez ah je trouvais si vous étalez ça cache un donc c'est un anti-cerne qu'il faut tapoter si vous n'avez pas le temps vous ne prenez pas celui-là vous en prenez un qui cache bien même en là j'ai des cernes de malade excusez-moi oh mon dieu il veut dormir bref et j'ai pris alors je sais que la version jour est en vente en France la version nuit je ne sais pas je voudrais que j'aille voir sur ce four moi je crois qu'elle est en vente c'est le all night que j'ai pris donc il y a un spray fixé pour le soir donc comme j'utilise mon fait toutes les journées je me suis dit s'il est pour le soir c'est qu'il doit fixer un peu mieux j'en sais rien j'ai pas vu une grande différence mais je le préfère au fixe plus pour vous dire de chez MAC mais il coûte plus cher donc il se présente comme ça de chez Urban Decay vous avez la pompe et comme le fait que vous le mettez à 30 cm et que vous vaporisez sur votre visage c'est mieux que ça tombe en pluie non mais je déconne pas en plus si ça tombe sur votre visage ça fait je sais pas il paraît que c'est mieux que si vous le mettez direct tout droit de ce vent donc voilà pour ça et après elle n'avait plus de fond de teint et on est passé à Benefit puisque son fond de teint c'est le nouveau de chez Benefit le Hello Flores et elle m'a dit il est juste génial et moi j'en ai entendu enfin j'avais entendu certaines personnes qui disaient qu'ils donnaient des boutons dont Sananas 2106 je crois que c'est ça et d'autres et donc j'ai dit non je l'achèterai pas je l'achèterai pas je l'achèterai pas et elle m'a dit mais non il est génial il est génial donc je l'achetais je l'achetais en teinte ivorie donc voilà et donc vous avez une petite phrase I'm proof for zero je vous la traduirai pas j'en sais rien donc dedans vous avez un échantillon de la base que j'ai utilisé et vous avez le fond de teint qui se présente comme ceci je le trouve pas mal pour l'instant j'ai pas vraiment eu des boutons ou alors j'ai eu j'en ai eu quelques-uns mais je suis pas sûre que ce soit lui en général faudrait que je le teste sur une plus longue période seulement lui mais donc voilà j'avais des petits boutons par ici non par ici j'arrive pas avec la caméra j'ai désolé et donc et donc je le trouve plutôt pas mal il a une courance moyenne à bonne selon moi elle est pour moi elle est pas énorme mais elle est bonne et elle m'a dit t'as des bases professionnelles des bases en fait j'utilise les bases make-up sur la vente en ce moment j'ai ennu une barre minérale et une ELF qui me suffisent largement et elle me dit non faut que tu prennes le Benefit donc j'ai écouté mes meilleures amies j'ai pris la base Benefit la Professional et qui est la base que je n'utilise plus que celle-là en ce moment depuis que je l'ai acheté je suis devenue folle de cette base donc franchement je vous la conseille parce qu'elle est géniale donc voilà donc c'est voilà mon carton est plein et c'était My American Hall donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je reviens très vite pour une nouvelle vidéo et je vous dis bye bye au revoir